L'Invité Café Notre invité café, votre question, tranquille à 9000. Il est de retour en Guyane pour soutenir Olivier Goudet dans ses démêlés judiciaires. L'activiste panafricaniste Kémy Seba est notre invité. Bonjour Kémy Seba. Bonjour mon cher frère. Ai-je le droit de dire frère ? Bien sûr, allez-y, je vous le permets. La Guyane terre de passage obligé, visiblement pour vous. Terre de passage obligé, comme un peu partout où notre peuple se trouve, à partir du moment où il y a des difficultés, à partir du moment où il y a des injustices, à partir du moment où il y a des rapports inégalitaires, il est du devoir, notre ONG, avec les petits moyens qu'elle a à sa disposition, d'essayer de venir soutenir ceux qui nécessitent justement ce soutien. Il se trouve qu'Olivier Goudet est notre ami, est notre frère, est un camarade de lutte. Les 500 frères dans la dynamique actuelle qui est la leur, est dans une dynamique qui est sur la même ligne que la nôtre, c'est-à-dire une volonté de donner la possibilité au peuple de pouvoir avoir accès à la liberté nécessaire pour chaque peuple, pour chaque population. Et donc il était tout à fait normal que nous soyons présents aujourd'hui. Soutien, ça demande ou vous l'avez fait spontanément ? On va dire une convergence des âmes et une convergence des cœurs. C'est-à-dire que nous, dès qu'on a vu la situation, on est dans, je l'ai dit la dernière fois, je ne le redirai jamais assez, les rapports qu'il y a entre la population guyanaise et l'État, c'est un petit peu les mêmes rapports qu'il y a entre les populations dans les prétendus territoires d'outre-mer et l'État, ce sont des rapports coloniaux. Lorsque des policiers agressent des membres de notre population, on dit que c'est un devoir républicain. Quand les nôtres réagissent avec fermeté et dignité, oui, mais la loi, c'est une notion relative. Vous savez, à une certaine époque, Mandela était considérée comme un terroriste sous le regard de la loi. Aujourd'hui, on dit que c'est un héros. Donc il faut toujours relativiser les notions. Olivier ne fait que défendre les droits du peuple guyanais. Et à travers notre présence, en le soutenant, c'est le peuple guyanais que nous soutenons évidemment. Alors votre présence, c'est quoi ? C'est une façon de faire pression sur la justice ? Alors, on ne va pas se donner plus de pouvoir que l'on en a. Simplement, on est venu pour faire un coucou à la justice française en lui disant que les 500 frères et sœurs, quelque part, stop violence, trop de violence ne sont pas seules. Il y a toute une mouvance autour qui est présente et qui est dans cette démarche de tout faire pour les soutenir. Et nous serons présents au procès. Il y aura un meeting aussi. Il faut que chacun sache qu'on n'est plus au siècle précédent ni dans les siècles précédents. Aujourd'hui, la nouvelle génération a décidé de se faire respecter par tous les moyens à sa disposition. Nous ne prenons pas la violence, mais nous prenons l'intelligence. Et l'intelligence veut que quand on traite un peuple avec mépris, eh bien, que le peuple réagisse aussi avec fermeté. Olivier Damone ? Oui, parce que justement, c'était un peu ma question. Votre soutien, il est plus physique, pas financier, par exemple, pour les frais de justice à ce niveau-là. Non, c'est vraiment la présence physique. On est au commissariat ? Non, je rigole. On pourrait être très simple. Non, non, non. On ne sait pas. Je me pose la question. En même temps, lorsqu'on est devant la justice, on doit faire face à des frais. Plus sérieusement, mon frère. Nous, on est venus avec les moyens à notre disposition. D'accord ? Sans rentrer dans trop de précisions, on était dans des diverses tournées dans le cadre de notre ONG, toujours avec des moyens qui émanent de nos propres frais. Disons les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, nous sommes venus dans ce même cadre pour soutenir le mouvement. Les détails, je ne vais pas les donner, parce que même si je les donne à vous autres qui êtes mes frères, je risque de les donner à ceux qui nous écoutent. Parmi eux, il y a nos frères, et puis il y en a d'autres qui le sont moi. Vous parlez de convergence en des âmes, mais on a plus l'impression qu'il s'agit là de soutien aveugle, sans véritable connaître le fond du dossier. Non, non, non. Ou des dossiers. Je pense que je le connais amplement. Il y a le procès de 21 et le 26 d'un côté et de l'autre. Il est accusé officiellement d'agression d'un policier, ce qui nous a fait doucement rire, je vous le dis très simplement. D'un côté, de l'autre côté, d'apologie du terrorisme. Vous savez, on a toujours les titres grandiloquents quand certains songent à défendre les leurs, et dans le même temps quand les autres sont dans une démarche de répression policière aveugle pour le coup. Là, on entend d'ailleurs beaucoup moins les dignes, bonnes voix, les grandes âmes, les grands journalistes, les grands intellectuels. Mais quand il s'agit de défendre ceux qui défendent le peuple, on est toujours dans un rapport critique vis-à-vis de ces derniers, en disant, oui, mais pourquoi ils s'y prennent comme ceci ? Pourquoi ils s'y prennent comme cela ? Ils sont trop radicaux. Non, le seul extrémisme que je connais, la seule radicalité que je connais, c'est la radicalité avec laquelle l'État français traite les populations guyanaises une situation inégalitaire, une situation injuste. Et la manière dont Olivier Goudet et son organisation, accompagnée notamment de notre organisation Urgence Pan-Africaniste, qui est représentée par Vanessa Alphonsine, la manière dont ils s'organisent et dont ils essayent de défendre les droits du peuple, c'est une manière qui est en harmonie avec la génération actuelle. La génération actuelle n'aime pas qu'on lui marche sur les pieds. Et il faut voir, avant de parler d'agression de policiers, il faut voir comment les policiers se comportent avec Olivier Goudet. Il y a un harcèlement moral, un harcèlement politique, un harcèlement quotidien qui est présent. Et quand, c'est toujours dans ce rapport du système esclavagiste par rapport à l'esclave rebelle, ou du système colonial par rapport aux colonisés, la manière dont ils se comportent avec nous, quand l'esclave rebelle décide de dire « Hé, baisser d'un ton, calmez-vous un minimum », eh bien on commence à le traiter d'extrémiste. Il faudrait qu'ils puissent faire du zouk continuellement, faire du boba rabat, bouger. Ça, ce sont les idées reçues. Non, ce ne sont pas les idées reçues, c'est un constat social et un constat politique. Comment se fait-il qu'Olivier Goudet est persécuté de la sorte, alors que lorsque l'on parle avec beaucoup plus de sympathie, de gentillesse, lorsqu'on fait un peu plus ce que l'État français veut, on est toujours décoré. Il faut se poser des questions par rapport à la manière dont l'État français agit avec la population. Et ce que je vous dis, il faut bien que vous compreniez une chose, on n'est pas dans un rapport ou un regard parcellaire. On parle avec la population guyanaise. Vous n'êtes pas sans savoir que les réseaux sociaux permettent qu'on puisse avoir accès à des échanges avec des gens de différents horizons. Il y a des personnes qui peuvent avoir même des nuances stratégiques avec Olivier Goudet, mais qui vont vous dire que l'État se comporte avec Olivier Goudet et avec la population guyanaise comme un État colonial. Et ça, même des voix beaucoup plus modérées le disent. Il y a même parfois des journalistes qui le disent. Mais je ne citerai pas de nom. Mais ce que vous dites... Non, non, vous ne justifiez pas. J'ai bien compris que vous n'étiez pas dans le lot. Pourquoi ça veut dire que vous suivez particulièrement ce qui se passe en Guyane ? Vous savez, dans le combat politique et social que nous menons, si on ne suit pas avec intérêt ce qui se passe, c'est qu'on ne serait pas des gens sérieux. On ne se déplace pas, on ne dépense pas dans nos propres poches des milliers d'euros pour être dans une démarche de ne pas suivre les dossiers. On les suit attentivement et on pèse le pour et le contre. Et on n'a pas hésité longtemps à venir dans ce cadre-là. Parce qu'il faut savoir que ce que connaît Olivier Goudet, c'est quelque part ce que l'État français nous fait connaître à une autre échelle, à différents endroits où nous nous situons. Donc il y a une solidarité par rapport à une compréhension du terrain, par rapport à une compréhension méthodologique, la manière avec laquelle l'État français essaye de propager la peur. Mais la peur a changé de camp. Nous ne sommes plus dans une génération qui a peur aujourd'hui, en tout cas. De notre côté, nous, on n'a plus peur. Oui, mais quand certains propos sont préférés à l'encontre d'un ancien préfet, vous la connaissez autant que moi. Non, non, mais allez-y, allez-y, allez-y. Parce que peut-être que ceux qui sont autour de... Est-ce que vous les approuvez ? Non, mais moi, je vous pose la question. Parce que c'est important qu'on le dise. Il y a des gens peut-être autour de... Enfin, qui écoutent cette émission extraordinaire, qui ne connaissent pas les propos. Quels propos vous a choqués ? Parce que moi, de ce que j'écoutais, rien ne m'a choqué. On ne va pas verser les rôles. Ah non, mais je vous pose la question. On ne va pas verser les rôles. Vous êtes sur la défensive. Vous les connaissez. Vous êtes sur la défensive. Aussi bien que moi. Moi, je vous dis simplement une chose, mon très cher frère. Quand quelqu'un exige le minimum de droits pour les siens, je ne vois pas ce qu'il y a de négatif à ceux-là. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est dans un rapport accusatoire. Oui, quelqu'un est en train de se faire noyer. Et il se débat avec brutalité, avec fermeté, en attrapant le bras de celui qui le noie. Et celui qui le noie dit, vous êtes extrémiste. Pourquoi vous me saisissez le bras pendant que j'essaie de vous noyer ? Un petit peu moins de radicalité. Et puis, il y a des gens autour qui disent, mais pourquoi tu t'es débattu en essayant de sortir la tête hors de l'eau avec violence ? Fais-le calmement. Mais dans quel cirque nous vivons ? C'est-à-dire qu'on est toujours dans ce rapport inversé où celui qui est victime doit être considéré comme celui qui est coupable. Eh bien, moi, je dis qu'il y a une génération qui commence à être fatiguée de cela. Il faut que l'État français sache que ce qui se passe en Guyane aujourd'hui n'est pas observé que par les peuples Guyanais. C'est observé par les gens en Afrique francophone. C'est observé par les gens dans les autres endroits des territoires, prétendument parlant d'outre-mer, qui sont des colonies contemporaines. Et donc, à partir de là, que chacun sache où est-ce qu'il met les pieds. La justice française veut se servir d'exemple, veut faire en sorte qu'Olivier serve d'exemple. Eh bien, nous allons faire en sorte que cette affaire serve d'exemple pour beaucoup de gens aussi. Quel meilleur avocat, Camille Séba, pour Olivier Goudé ? En tout cas, je n'ai pas de robe. Mais je suis certaine, je ferai tout pour le défendre à la hauteur de mes possibilités. La démêlée judiciaire, Camille Séba, vous connaissez ? On connaît très bien. C'est votre fond de commerce ? Fond de commerce, non. Ce n'est pas ça qui remplit mon frigo, bien évidemment. Ça fait un bout de temps qu'il n'y a plus de démêlée judiciaire. Maintenant, il y a des persécutions étatiques. Parce que quand vous dénoncez quelque part un système colonial, le système colonial essaye de vous ostraciser avec les moyens qui sont à sa disposition. C'est de bonne guerre. Mais je le dis comme je le pense, quand on réclame ses droits dans une société inégalitaire, ceux qui détiennent le pouvoir ne veulent pas partager ce pouvoir avec la majorité, c'est tout à fait normal. C'est de bonne guerre. Il faut que chacun joue son rôle. Et il faut que ceux qui font partie du camp des opprimés ne se comportent pas comme des gens étant des agents du camp des oppresseurs. C'est une petite dernière. Oui, alors ce n'est peut-être pas votre fond de commerce, mais quel poids la Guyane dans votre combat ? 300 000 habitants ? Vous savez, j'étais à Haïti avec mon équipe la semaine dernière. Certains m'ont posé la question. 2 millions d'habitants ? Oui, ce n'est pas le problème. 2 millions, 6 millions, 10 millions, ou un village de 10 000 personnes, quand notre peuple souffre, il est de notre devoir d'être présent. Il y a un adage qui dit que partout où l'humanité est, et l'humanité est en difficulté, l'être humain de manière générale l'est. Moi, je rajouterais à cet adage que partout où notre peuple souffre, notre devoir est d'être là. Et on ne gagne pas, parce que je veux juste rebondir sur un point. On nous a parlé de fonds de commerce, ça m'a fait sourire un petit peu, parce que je gagnerais à faire toute autre chose que ce que je fais là. On nous a proposé des tas de choses en termes d'argent pour arrêter ce que nous faisons, il faut le savoir. Si nous continuons à mener ce travail politique là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes justement dans une dynamique d'être dans la logique du sacrifice. Et le problème, c'est que tant que le sacrifice pour les nôtres sera vu comme une hérésie, sera vu comme une folie, nous n'avancerons pas. Parce que le vrai problème, je vais être strict aujourd'hui, et rapide si vous le permettez, ce n'est pas l'État français. Le vrai problème, c'est la manière dont, entre nous, nous sommes capables de nous tirer sur les pattes de l'autre pour éviter qu'il y ait un développement global. Ce que fait Olivier Goudet, il le fait pour tout le monde, même autour de ce plateau. Et c'est dans 20 ans, dans 30 ans, que les gens finiront par comprendre ce qui est en train de se passer. Et là, on ne parlera plus de méthodologie, on parlera de qui est-ce qui aura eu le courage d'être en ligne de front, et qui est-ce qui aura été dans les rangs, quelque part, de l'armée coloniale, d'une façon ou d'une autre. Nous suivons ça très attentivement. Je compte sur vous. Kémy Seba, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.